Cirrus Tesec qui est descendu à 6,5, il est à dire 18 tout à l'heure, donc vraiment beaucoup beaucoup d'argent sur Cirrus Tesec sur place, et là il y a beaucoup parce que là-bas c'est énorme. Il faudra plus Laurent Bunto pour qu'on fasse le calcul, mais il y a 2 millions et demi d'euros jouent au jeu simple, et il est passé de 20 à 6,5. Je ne peux pas compter, c'est non. Allez, on va s'élancer pour ces 2000 mètres de la Hong Kong Cup. Grand moment. Allez, on espère que Cirrus va faire briller le drapeau français, c'est parti donc pour cette édition de la Hong Kong Cup, édition très relevée comme d'habitude avec le japonais Tokay Halo qui prend tout de suite les commandes de l'épreuve. On est là également avec Same World, avec Lictol Mike, l'américain qui est aux avant-postes, on est en sixième position pour l'instant avec Christophe Soumillon, bien sûr, et Cirrus Desec, la peloton extrêmement étirée, Christophe Soumillon qui d'ailleurs se rapproche maintenant en quatrième position. Pas très loin de Lictol Mike, une course toujours animée tambour battant par Tokay Halo et Yutaka Také qui sont en train de faire exploser le peloton de cette cup avec dans leur siège pour l'instant Same World, l'entraînement de John Moore qui est en deuxième position à quelques longueurs, deux longueurs presque, qu'on retrouve notamment donc Cirrus Desec qui est en train de revenir sur Lictol Mike. À l'arrière du peloton, on a notamment des concurrents comme Neatico, comme également Rainbow Chic qui ferme pour l'instant la marque. Et Military Attack qui, comme il aime le faire, attend pour l'instant en avant-dernière position. On voit également d'autres concurrents comme Endowin qui sont plutôt à l'arrière-garde. On a repris un petit peu quand même au bout de la ligne d'en face avec Yutaka Také, donc toujours Tokay Halo qui ont animé tambour battant pour l'instant cette cup, avec toujours maintenant Same World, l'un des énormes outsiders. On se rapproche avec l'américain Little Mike qui semble emmener pour l'instant sur un rail pour l'instant. Cirrus Desec qui prend à l'intérieur de Little Mike pour se placer maintenant en troisième position avec à ses côtés, on n'en a pas parlé, Hakim Moufid qui est maintenant également aux côtés de Cirrus Desec. Voilà le duel qu'on attend entre le français et le hongkongais avec Cirrus Desec qui prend maintenant en pleine piste. Hakim Moufid qui n'a pas les coups d'effronche côté corde et puis on tente de venir également à l'extérieur avec Military Attack. Hakim Moufid et Cirrus Desec, un à côté de l'autre, toujours à côté du japonais Tokay Halo qui montre une énorme résistance. Tokay Halo qui va peut-être le faire de bout en bout de manière incroyable face à Hakim Moufid, face à Cirrus Desec, face à Military Attack qui revient en pleine piste, face à SideGlens également, c'est bien Hakim Moufid qui s'impose dans les derniers mètres, Hakim Moufid qui a tracé une ligne droite exceptionnelle pour l'emporter pour Richard Gibson, pour Douglas White, Richard Gibson aux anges, Little Mike et plus loin c'est Tokay Halo qui doit conserver. Tokay Halo qui est deuxième, donc premier c'est le numéro 4, Hakim Moufid, on a vu la joie de Richard Gibson, deuxième c'est le 8, Tokay Halo qui a failli aller de bout en bout, après c'est assez serré pour la troisième place. On a Military Attack, j'ai l'impression qu'il vient tout à la fin, prendre la troisième place, il y a eu Cirrus qui n'était pas très loin mais j'ai l'impression qu'il est quatrième ou cinquième, on va revoir ça. Il est 3 ou 4, Cirrus, il est peut-être 3, il est peut-être 3, Cirrus. Ouais c'est très pointu. Moi je dirais 3, je dirais 3e, Cirrus Desec mais on va afficher, enfin tout très très pointu entre Cirrus Desec, les Military Attack alors que Richard Gibson doit être aux anges, victoire de prestige, le cup qui s'est déroulé sur un gros rythme, avec le japonais Tokay Halo qui est un très courageux deuxième, quoi qu'il arrive. Excellente performance de Tokay Halo parce que vu la vitesse à laquelle il est parti, on aurait pu imaginer qu'il s'arrête. Cirrus est 3e, Cirrus est 3e, développement de la photo 4, 8, 2 et As, Cirrus Desec qui a fait quand même une belle course, j'ai début de ligne droite, j'ai cru qu'il allait venir notamment gagner, pourquoi pas, en tout cas il paraissait très bien aujourd'hui, il est très bon 3e, une course très relevée, vraiment très relevée. Oui, excellent, vraiment pas d'excuses, on est allé très très vite avec Tokay Halo, Yutakata Ke, qui sont partis, on va voir comment ils sont partis, ils sont partis très très vite, tout de suite il a envoyé devant Yutakata Ke, il a envoyé ses termes, il a été bien placé, et puis Same World qui a longtemps été juste derrière, Cirrus Desec, vraiment très très bon parcours avec Christophe Soubian qui l'a placé en 3e, 4e position, et puis qui a pu trouver l'intérieur pour venir dans la ligne droite. Akin Mouffin, regardez, à ce moment-là, il veut passer à l'intérieur de l'animateur, il ne peut pas, on ne reprend pas tout, mais on reprend avec Douglas White, on se place vraiment au bot à bot avec Cirrus Desec qui lui s'allonge bien, regardez, il donne tout, Cirrus, Militari Attack, ce n'est pas la déception, parce qu'il est 4e, mais qui revient de l'arrière-garde, mais qui n'a pas pu refaire tout ce beau monde, Side Glance, c'est excellent, et puis il y avait, c'était qui d'autre ? C'était un casac orange qui était aussi là. Ah, c'était Blazing Speed, peut-être, Giral Moissé, qui est venu prendre, enfin bataillé, on va dire, pour les places notamment de 5e et 6e, alors ce n'est pas un carton plein, parce qu'il y a eu Lord Kalanoa, mais l'entraînement, les entraîneurs hongkongais ont fait un malheur, donc dans cette édition des rencontres internationales à Hong Kong, ils ont remporté 3 des 4 groupes 1, Alexandre, ce n'est pas facile de venir sur leur terre s'imposer. Merci.